Après avoir testé la meilleure copie de Brawl Stars, j'ai décidé de jouer aux pires copies de Brawl Stars. Mais vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu et que j'ai été super surpris de ce que j'ai vu durant la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Mais avant de découvrir les pires copies de Brawl Stars, est-ce que tu as mis ton pouce bleu ? Car si c'est pas fait, c'est le moment de le faire. Objectif, 10 000 likes. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, je compte sur toi. Mais avant de continuer, cette vidéo est en collaboration avec Razer qui m'ont envoyé leur nouvelle manette Kishi. Alors la manette se présente sous cette forme, moi je l'ai en couleur noire et vous allez voir, elle est super pratique. Et ce qui est génial, c'est que vous avez jusqu'à tirer les bords pour pouvoir mettre votre téléphone et le transformer en une véritable console de jeu. Et là, vous êtes pas prêts, il n'y a même pas besoin de charger la manette car elle se branche directement sur votre téléphone grâce au petit embout qui est juste ici. Donc tu mets ton téléphone dans la manette et c'est parti, tu vas pouvoir jouer dessus avec une vraie manette de jeu. Et la manette, il faut qu'on en parle, il y a un beau design, elle est super agréable au toucher. Et le dos de la manette est aussi très beau et agréable, c'est vraiment tout lisse au toucher. Et c'est un petit peu plus rugueux et adhérent sur les côtés pour une très bonne prise en main. Et donc après avoir installé la manette sur le téléphone, je peux donc contrôler mon téléphone grâce à ma manette. Et tu vas pouvoir jouer sur tous les jeux auxquels tu joues habituellement sur ton téléphone grâce à ta manette. Et tu auras donc des dizaines et des dizaines de jeux disponibles grâce à ta manette et ça va être super simple de jouer avec. Car entre nous, pour certains jeux, ça va, c'est simple de jouer avec ses doigts. Mais quand c'est pour des jeux de course ou des jeux d'action où t'as besoin vraiment de te concentrer, mettre tes gros doigts sur ton téléphone, c'est pas du tout pratique. Non, je rigole, vous avez pas des gros doigts mais vous m'avez compris. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adapte automatiquement. Et vous voyez, là j'appuie sur les touches de la manette et ça va bouger en même temps sur mon téléphone. T'as donc pas besoin d'un état console de jeu qui est lourd, tu as juste qu'à jouer sur ton téléphone à tes jeux préférés. En plus de votre manette, vous avez une application qui est conçue spécialement pour utiliser la manette de jeu. Cette application, c'est Nexus et après l'avoir installée, vous allez pouvoir personnaliser vos commandes sur vos jeux. Donc là, vous voyez tous les jeux que j'ai sur mon téléphone comme par exemple la Garryo ou même Brawl Stars. Et je vais pouvoir choisir et personnaliser mes propres touches qui me conviennent sur les jeux de mon choix. Et ce qui est génial, c'est que l'application vous présente plein d'autres jeux qui fonctionnent avec la manette. Donc vous pouvez vous faire plaisir, il y a énormément de jeux qui sont compatibles avec la manette, des jeux de course, des jeux d'action et l'application va vous les présenter. Et comme ça, vous pourrez profiter de tous les jeux disponibles avec la manette et en découvrir de nouveau et personnaliser vos touches. Bref, c'est totalement incroyable. Pour commander la manette ou même juste vous renseigner, je vous mets le lien dans la description, faites-vous plaisir. Sur ce, merci à Razer d'avoir sponsorisé la vidéo et nous, on est reparti. Je viens de lancer le jeu, c'est parti. Alors on a directement un vaisseau spatial. Ok, d'accord, alors je m'appelle Joueur, bienvenue dans Aerostrike. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les contrôler les règles. Appuyez pour continuer, c'est parti. Alors, on a clairement le joystick en bas à gauche de déplacement Brawl Stars et à droite, c'est le bouton pour utiliser son ulti. C'est clairement pareil, c'est un tutoriel qui ressemble étrangement à Brawl Stars. On voit le style de copie. Ok, alors on est parti, il y a une grande flèche qui m'emmène juste ici. D'accord, il s'est bloqué par une sorte de rayon laser. Par contre, non, la taille de la flèche, c'est totalement abusé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour une copie, ça a l'air d'être bien fait. On est dans un thème un peu galactique. Et là, je suis censé faire quoi ? Ok, ça dézoome. Oh, il y a plein de... C'est quoi ces trucs ? Attendez, il y a des bots, c'est ça ? Appuyez sur le joystick pour attaquer automatiquement. Ok, d'accord, je vais le faire. Ok, alors on tire, c'est ça ? Je me mets à côté et paf. Oh, mais c'est chez... Non, mais ils ont copié Shelly. C'est exactement Shelly, regardez si je tire ça. Non, mais c'est Shelly. Ils ont copié Shelly, ça commence très mal. Vous voyez la copie directement ? On a une sorte de Shelly un petit peu remodelée. On comprend bien le niveau de la copie. Ok, donc, je suis censé aller là. Ok, what ? Il y a plein d'entités qui viennent de spawn. D'accord, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Par contre, ils ont totalement copié Beau à droite. Et en bas à droite aussi, regardez, ces bulles. L'ulti, l'ulti, c'est clairement l'ulti de Shelly. Regardez, il peut casser des murs, on dirait. Ben oui, on dirait, c'est il casse les murs. C'est exactement l'ulti de Shelly. Ils n'ont fait aucun effort, ils ont juste modifié le personnage. Ils ont aussi copié les autres brawlers de Brawl Stars. On avait vu Bulle et Beau. Et alors là, si j'ai bien compris, on est censé casser des sortes de caisses. Je ne sais pas, ça a 1000 PV, d'accord. En gros, c'est les caisses de Brawl Stars, mais version Wish. Ok, du coup, on casse la caisse. Et what ? Il y a plein de persos qui spawnent. On a, regardez, on a Colt. Oh là là, c'est totalement copié. Et en haut à droite, c'est les mines de tic, on dirait la grosse bombe, là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. En haut à gauche, on voit bien Beau, version fille de tout à l'heure. Ok, écoutez, là, je suis censé faire quoi ? On me dit de cliquer. Je n'ai pas très envie, je suis obligé de cliquer. Ok, bon, on va le faire. Et donc, j'ai l'impression que ce n'est pas un truc copié de Brawl Stars. C'est des missiles, what ? Ok, d'accord, ça a rapport avec le thème du jeu. Pourquoi pas ? Et ok, détruiser les tours. Détruire les tours, je ne sais pas lire le français, c'est catastrophique. Et là, c'est quoi ça ? Ok, je tire une fusée, c'est n'importe quoi. Oh, par contre, je me suis raté. Attendez, on va retirer ici. Oh là là, c'est Brog, version je ne sais quoi. Mais c'est drôle, en vrai. Et là, on a la potion de Brawl Stars, si j'ai bien compris. C'est ça ? Si je ne me trompe pas. Ouais, ça m'augmente ma vitesse et mes dommages. Il y a la potion de Brawl Stars en jeu. Il y a tout qui est copié, c'est abusé. Et parfait, on a fait une victoire. Que demander de plus ? Moi, je veux voir les persos, donc on a une page de chargement qui s'affiche. D'accord, 99%, ça me relance un jeu, c'est ça là ? Je vais devoir combattre ? Ok, ça me met le vaisseau spatial, comme au début. Donc c'est parti, d'accord. Début du combat, je suis censé faire quoi ? Tue les ennemis ? Ok, donc en gros, c'est une sorte de prime. Alors ça m'intéresse, c'est quoi ces buissons violets ? Est-ce que si je rentre dedans, ça va faire comme les buissons de Brawl Stars ? Ah ouais, c'est les buissons de Brawl Stars. Ok, bon bah, je m'y attendais un peu. C'est logique, c'est la pire copie de Brawl Stars, ou l'une des pires. Allez, toi tu meurs, paf, paf, c'est une chélie pas très puissante par contre. Je suis en train de le spammer au corps à corps. Alors lui, c'est quoi ce perso tout à gauche, ça m'intrigue ? On dirait un broc, je sais pas si c'est un broc. Et c'est un Wally ? Non, ils ont repris Wally, c'est ça ? Attendez, ça fait des rebonds, c'est ça ? Je crois que c'est ça ? Mais oui, regardez, c'est un Wally ! Chimor, ils ont refait Wally dans le jeu ! Non mais, quand je vous dis que c'est l'une des pires copies de Brawl Stars, c'est vraiment la pire copie de Brawl Stars, mais version galactique, c'est original, il faut l'avouer. Et j'ai remarqué qu'en bas, on a un système de kill, donc ça se fait pas au nombre d'étoiles, donc j'ai gagné. Et donc, on a une page où on voit les personnages, donc les joueurs qui étaient dans notre partie, ok d'accord. Et là, ils me forcent à cliquer sur tutoriel, et qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un lama ! C'est l'ama de Fortnite dans un jeu qui est censé être une copie de Brawl Stars. Ouah, c'est compliqué. Ok, et qu'est-ce qu'il nous fait ? Lui, il a explosé, d'accord, et j'ai des pièces, et j'ai des cartes, ok, pour mon perso, je comprends rien à ce qui se passe. Tu as obtenu le nouveau camp bouclier, j'ai pas le temps de lire, mais j'ai obtenu des trucs, et donc, en gros, on a une route des trophées, donc comme Brawl Stars. Et au niveau du magasin, alors, est-ce que ça ressemble à Brawl Stars ? On a des lamas, on a des gemmes, comme Brawl Stars, et de l'or qu'on peut acheter avec des gemmes. Bon bah là, clairement, plus aucun doute, c'est totalement copié. Les personnages, il y a lui, bon bah on a vu que c'était un Wally, on a quoi d'autre ? On a, du coup, ici, une sorte de Shelly, et là, c'est un perso ultra bizarre, je sais pas du tout ce que c'est, mais il fait plutôt peur qu'autre chose. Samfume, ils ont totalement copié les persos de Brawl Stars, là, on a Colt, ici, c'est un Poco, on dirait, avec sa guitare, Breaker, c'est, bah, Bulle, avec ses deux gros fusils à pompe, et ici, on dirait une sorte de Fang, bah c'est clairement Fang, après, je sais pas s'ils ont copié, parce que Fang, il est quand même sorti assez tard sur Brawl Stars, mais en tous les cas, ça ressemble beaucoup à Brawl Stars. On est sur le deuxième jeu, et pourquoi il y a Mickey sur une tête de mort, ça commence mal. Et on est dans le jeu, du coup, pas le temps d'expliquer Vancouver, eh, mais m'agresse pas, c'est quoi ce truc, une licorne avec une hache sur la tête ? Non, c'est un sabre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, c'est n'importe quoi ! Eh, du calme Gertrude, oui, on va l'appeler Gertrude, mais il n'y a pas à nous agresser comme ça, tranquille. Du coup, ok, je suis censé faire quoi ? Al'Attaque, boutique, je pense qu'on va cliquer sur Al'Attaque, le joystick d'Attaque pour attaquer dans la direction choisie. Ok, merci. Ça m'est pas très utile, mais pourquoi pas ? Et on arrive dans le jeu, pousser le joystick pour attaquer. Ok, alors je suis censé faire quoi ? Déjà, pourquoi je lance... C'est quoi ce truc ? Je lance des bidons d'essence, c'est ça ? Ok, je lance des bidons d'essence, on dirait clairement dynamic. Pour moi, c'est une version revisitée de dynamic. Au lieu de lancer des dynamites, il lance des bidons d'essence. Et ok, du coup, je peux avancer comme ça dans une ville. C'est stylé quand même, c'est en 3D. Point positif, il y a une voiture qui bouge beaucoup. Et je tire où ? Je suis censé faire quoi ? Alors, il y a des cimetières qui apparaissent, des tombes, d'accord ? Ok, alors toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Je vais tuer le dernier. Allez, meurs, 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 s'il te plaît. Et ? Ok, il meurt. Et j'ai une sorte d'ulti. C'est quoi ce truc ? C'est une bombe ? J'ai envie de tester s'il va faire quoi si je clique sur la bombe. Ah bah. On m'a tué, youpi ! Il se passe quoi quand on meurt ? Ok, on redémarre la partie, c'est ça ? Non, dis-moi pas. Ah ouais, on redémarre, ok. What ? Je viens de faire quoi là ? Je viens de sauter, d'accord, on peut passer ici, je sais, même pas. Et il y a des toilettes, pardon. On fait la petite pause toilette là, c'est ça ? On va redescendre. Alors, ça m'intrigue, il y a des sortes de buissons, est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Ah ouais ? Ça fait qu'un Brawl Stars, il y a des buissons, mais c'est clairement une copine Brawl Stars. Hein ? Mais pourquoi je ne suis plus dans la game ? Bon, j'ai relancé une partie, c'est n'importe quoi, j'ai été déconnecté du jeu d'un seul coup. Du coup, je suis reparti en game, je relance mes sortes de grosses bombes. Et tiens, il y a une dynamite. Ok, mais pourquoi lui, il a une dynamite et moi, j'ai des vieilles... des vieux bidons d'essence. Et ok, on a à notre droite un militaire avec un très gros menton, d'accord. Et... mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais là, c'est Jessie ou quoi ? Je viens de voir une boule lumineuse passer, j'ai rien compris. Ah ouais, il y a un dynamic qui me lance des dynamites. Ah bah carrément, ok, ils ont... ils sont inspirés de dynamite, tranquille. Et il y a aussi une sorte de Jessie qui fait des tirs lumineux, on dirait qu'ils rebondissent, j'ai pas trop compris. Ok, je vais charger mon ulti. Ok, super. Et je lance ma bombe. Et il s'est passé quoi ? J'ai pas le temps de voir. Oh, c'est nul. Oh là là, la copie, elle est pas folle, honnêtement. Après, ça passe, mais voilà, c'est pas trop ça. Du coup, j'ai terminé la partie, on va retourner au lobby. Alors, est-ce que... Eh, encore Gertrude, vous n'avez pas ces cartes, mon pote. Essaye d'ouvrir quelques coffres. Alors déjà, je suis pas ton pote. Et de deux, je te connais pas. Tu m'as agressé au début du jeu, j'y ai pas apprécié. Alors là, je suis censé faire quoi ? Psycho-Rat, d'accord, ce héros est verrouillé. Pourquoi pas ? Et c'est quoi ça ? C'est un renard ? Et c'est quoi cet animal à droite ? Je suis perdu, le jeu est quand même bizarre. Et d'ailleurs, je vous ai même pas montré le logo, comment il a été copié-collé de Brawl Stars. Là, c'est même plus une copie. Ils ont juste changé un petit peu la forme et la couleur, mais c'est totalement plagié de Brawl Stars. C'est abusé. On arrive à la troisième copie de Brawl Stars. Et là, vous n'êtes pas prêts. Ils ont refait Brawl Stars, version pixelisée. On peut voir Colt ici. À droite, c'est une sorte de Poco. Et à gauche, c'est une Shelly. Et là, du coup, on est dans un jeu pixelisé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, je suis avec une Shelly. Je peux sauter. Oh là là, je suis mort. Alors, c'est quoi ce truc ? Je saute, c'est ça ? D'accord. Je fais une course et les petits pics, ils font mal, c'est ça ? Je dois sauter par-dessus. Pourquoi pas ? Et donc là, je continue. Il y a un robot. C'est le robot qu'il y a dans Brawl Stars. Le jeu a été totalement recopié. Il y a un méga robot, carrément. Ok, je viens de l'éclater. Ça fait plaisir. Mais ils ont repris le robot de Brawl Stars pour le mettre dans une version un petit peu pixelisée. C'est original. Ok, donc j'ai fini le tutoriel et je dois rentrer un prénom. Du coup, go rentrer Freezy. Ok, validé. Et on est dans l'interface du jeu Brawl Stars. C'est totalement incroyable. En bas à gauche, qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'ancienne version où on pouvait avoir des boxes dans le côté bas-gauche, pour ceux qui s'en souviennent. Alors là, on a dans un magasin, on a des pièces, d'accord ? Et on a un code créateur. Mais ils ont fait le code créateur dans leur copie ! Je suis mort, on peut montrer un code créateur. Mais imaginez, tu rentres le code créateur et tu fais des achats dans le jeu et ils te versent de l'argent. C'est dard. Mais je ne pense pas qu'ils aient vraiment le droit. Alors du coup, dans les modes de jeu, bien entendu, on a exactement comme dans Brawl Stars. Par contre, ouais, le design n'est vraiment pas ouf. Le rendu pixelisé, je ne suis pas trop fan. C'est spécial. Et dans les brawlers, 1 sur 16, il en manque beaucoup là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça change de tous les brawlers qu'on a avant. On passe de plus de 50 brawlers à 16 brawlers. Pourquoi pas ? Et on peut faire un combat, je n'avais même pas vu. Ok. Et d'accord, ça va me faire une partie, c'est ça ? Ah ouais ! Ça me rappelle le petit jeu du dino quand t'as pas internet pour ceux qui ont connu le jeu. Hop ! Hop ! Et ah oui, mais je perds des PV, d'accord, et je viens de mourir. Ok, attendez, je vais m'en retenter une. C'est parti. Et aïe ! Aïe, ça pique, aïe ! Ouais, je viens de faire éclater et j'ai gagné un trophée. Pourquoi pas ? Bon, bah écoutez, je trouve que la copie est plutôt rigolote, c'est mal fait, mais c'est plutôt original, une version Brawl Stars pixelisée. Écoutez, je vous propose de passer à la quatrième copie de Brawl Stars. Alors, comment j'ai fait pour trouver cette copie ? C'est simple, j'ai tapé Brawl Stars et je suis tombé sur sa box simulator. Et au niveau des notes, 2,6 sur 5 ! Ah ouais, là, on est vraiment tombé sur la pire copie de Brawl Stars. Et voici l'interface. Honnêtement, je suis déçu. Je savais que je m'attendais à un truc pas ouf, mais c'est quoi ce fond d'écran ? Et puis le Brawl Stars, il ne bouge même pas. La Chili, j'ai essayé de la faire bouger. Alors, dans le Neo Brawl Stars, on a 1 sur 49. Par contre, attendez, je viens de voir quoi ? Rosa ? En super rare ? En bleu ? Ils ont inversé, regardez, costaud en bleu ! Bartaba en bleu, Poco en bleu ! C'est quoi ce carnage ? Ils ont mis Rico en un Brawl Stars, mais c'est la pire copie de Brawl Stars. C'est quoi ce truc ? C'est trop nul. Et du coup, si j'ai bien compris, on peut s'ouvrir des boxes, d'accord ? Ok, et donc, bon, au moins, côté positif, c'est gratuit. Hé, je viens de débloquer un Brawl Stars, Brawl Stars, alors qu'ils l'ont mis en couleur super rare. Tout à l'heure, on s'en souvient. Et j'ai débloqué des gemmes, d'accord ? Pourquoi pas ? Alors, le niveau du Brawl Pass, le Brawl Pass, il date un peu, c'est plus cette saison. Et c'est sympa, c'est comme le vrai Brawl Stars. Et par contre, il ne coûte que 140 gemmes. Et attendez, comment on obtient des gemmes ? Dans le shop ? Ah, les petits malins, d'accord, on regarde des pubs pour avoir des gemmes, bah oui ! Et on va maintenant tester, j'ai vu qu'il y avait un bouton play, qu'est-ce qui se passe si je clique sur le bouton play en jaune ? Écoutez, c'est parti, battle ! Ok, donc là, est-ce que je vais tomber sur des vrais adversaires, ça serait stylé ? Et ? Battle résulte ? Quoi ? Mais j'ai pas joué ? Mais c'est nul ! Oh, la douche froide, la déception, en gros, tu fais même pas des vrais combats, c'est automatique. Oh, c'est vraiment la pire copie de Brawl Stars. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez pu découvrir les pires copies de Brawl Stars. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour plus de concepts dans ce genre, 10 000 likes. Dernière chose, pensez à vous abonner avec la cloche. Sur ce, c'était Frézy, et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501